Mais en plus de cela, il y avait aussi les ménages. Il y a un certain nombre de ménages à faible revenu, soit ou bien nécessiteux. Pour être éligible, il faut avoir un compte mon cash ? Alors, il faut avoir un téléphone. A partir du moment où vous avez un numéro tél... Non, mais j'ai deux, professeur Durand. Bon, vous n'êtes pas éligible. Je suis désolé. Bon, je ne dis pas que vous n'avez pas besoin, mais pas à ce niveau. Bon, alors, pour ce qui concerne l'allocation aux ménages, ça a été fait à travers le FAES. Et nous avons, jusqu'à octobre, n'est-ce pas, eh bien, il y a 263 265 ménages qui ont reçu. Et ceci, c'est un rapport que le directeur du FAES nous a envoyé. Parce que nous avons demandé un rapport, il nous a envoyé le rapport. Et ça a été fait à travers mon cash. Et là encore, nous avons pu vérifier la liste de mon cash, n'est-ce pas, au niveau du ministère de l'Économie et des Finances. Parce que nous avons été au niveau du ministère de l'Économie et des Finances. Et ça a été fait... Bon, il y a eu aussi une assistance à travers les kits alimentaires. Sur le site même du FAES, on peut voir la quantité de kits qui ont été remis dans les différents départements. Mais, Wendel, vous avez posé la question concernant, n'est-ce pas, l'accès à l'information. Ah, juste avant. Oui, juste avant. On estime à combien de personnes avoir bénéficié de cette assistance ? Un million ? Deux millions ? Alors, pour ce qui concerne l'appui salarial, ils sont 54 000. Pour ce qui concerne l'allocation aux ménages en difficulté, ils sont 263 000 ménages. Naturellement, on peut multiplier par 4 ou 5 le nombre de personnes par ménage. Ça peut nous donner le nombre à peu près, entre 900 à 1 million, n'est-ce pas, de personnes qui ont bénéficié de ceci. Mais ce sont des allocations modestes. 3 000 gourdes, c'est 3 072 gourdes pour les ménages. C'est 3 750 gourdes pour l'appui salarial, etc. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Ensuite, bon, les kits alimentaires, là, nous n'avons pas tous les chiffres véritablement, parce que ce sont des kits qu'on dépose, n'est-ce pas, devant les maisons, parce qu'à cause du Covid, on n'a pas eu des lignes de personnes à attendre, etc. Mais en ce qui concerne l'accès à l'information, eh bien là, il faut faire une distinction. Je dois dire que le ministre de l'Économie et des Finances s'est montré très coopératif. Nous avons eu une séance en visioconférence avec lui, avec son chef de cabinet, et avec la personne responsable de l'ensemble, au niveau du budget, de l'ensemble des dépenses Covid. Et toutes les données sont enregistrées dans leur base de données, sur leur ordinateur. Et il a demandé à ces deux personnes de nous recevoir. Je suis allé personnellement, dans les premiers temps. Ensuite, nous avons un enquêteur qui est retourné, un médecin qui a quand même des qualifications. Et je dois dire qu'il y a eu une très grande transparence, en ce sens que... Ce qui pourrait surprendre, en Haïti, et là, nous parlons du ministère de l'Économie et des Finances. En général, on parle de gestion au PAC, et là, vous parlez de transparence au ministère. Oui, ce qui est vrai, il faut le dire. Il faut le dire. Et là, celui qui était responsable de cette opération, il a ouvert son ordinateur, et là, on pouvait demander à voir n'importe quel ministère, et il nous montrait les documents. Tous les documents ont été scannés, ont été archivés, et on pouvait voir les documents, on pouvait voir les signatures. Je l'ai dit, n'est-ce pas, par exemple, pour les ouvriers de l'ADI, on a pu même voir toutes les signatures, n'est-ce pas, les listes de mon cache, etc. Il y a eu une très grande, si vous voulez, transparence, ouverture. Par contre, au niveau du ministère de la Santé publique, ça a été une autre affaire. Là, il n'y a pas eu la transparence qu'on souhaitait. Parce que qu'est-ce qu'on voulait faire ? D'abord, vous savez qu'il y a un lot très important de matériel, d'équipement, qui ont été commandés de la Chine, par exemple. Alors, bon, on a vu les avions, cargos qui ont apporté ceci à l'aéroport, et j'ai pu obtenir du ministère la liste des équipements à chaque expédition. C'est ce que nous voulions vérifier. Nous voulions vérifier, parce que non seulement il y avait la question de la transparence, mais il y a la question de la conformité aux procédures administratives et aux exigences légales. Nous voulions vérifier si ces équipements avaient été bien enregistrés, selon les normes administratives de la fonction publique, et où ces équipements avaient été affectés. De telle sorte que nos enquêteurs sur place puissent aller voir si tel respirateur, qui a été envoyé, par exemple, à Milo, était bien là, était bien en fonction, en regardant aussi la marque, le numéro de série, etc. Malheureusement, déjà au niveau du ministère, nous n'avons pas pu avoir accès aux documents, montrant par exemple que l'enregistrement a été fait correctement, l'affectation, parce qu'il y a des formulaires qui sont prévus pour la fiche d'affectation, pour la fiche d'enregistrement, etc. On n'a pas pu, parce que nous avons écrit, nous avons parlé aux responsables pour leur demander s'ils pouvaient nous envoyer copie de cela, ou si le médecin enquêteur pouvait passer au ministère pour voir si ceci a été fait. Nous avons eu une réponse négative. Premièrement, pour dire qu'en période de Covid, on ne recevait pas les gens, et puis deuxièmement, qu'à un moment de la durée, un des responsables m'a dit qu'il n'a pas reçu instruction pour fournir ces informations, si bien que nous n'avons pas pu aller vérifier si tel ou tel respirateur, si tel ou tel appareil, n'est-ce pas, avait été transféré aux capacités. Un générateur d'oxygène. Exactement. Donc, ça, malheureusement, nous ne l'avons pas vu. Et lorsque nous avons préparé le premier draft du rapport, nous l'avons envoyé à tous les ministères et à toutes les institutions publiques, comme le FAES, SNGRS, etc., pour qu'ils puissent le lire. Et s'ils ont des commentaires, c'est comme un audit, n'est-ce pas, vous recevez le rapport, et si vous avez des commentaires, vous faites le rapport. Quand le ministère a reçu, n'est-ce pas, notre premier rapport, à ce moment-là, ils nous ont appelés pour demander une rencontre. Et bon, malheureusement, ce jour-là, on n'a pas pu avoir la rencontre, mais en présentiel, mais on a eu une rencontre, n'est-ce pas, virtuelle. Et bon, c'est à ce moment-là que certaines choses que nous avions demandées, comme par exemple tous les documents produits par le comité scientifique, ils nous l'ont envoyée, mais on n'a pas pu avoir les informations exactes que nous voulions avoir. Ils nous ont envoyé d'autres informations qui ont montré qu'ils ont quand même respecté certaines normes, mais les informations qu'on voulait avoir pour aller vérifier sur le terrain, on ne les a pas eues. Donc ça, au niveau des ministères, ce n'est pas vrai de tous les ministères. Je peux dire par exemple que le ministère de l'Environnement était disposé à nous recevoir pour venir voir leurs livres, etc. Bon, malheureusement, on n'a pas eu le temps de le faire. Le ministère de l'Environnement n'avait pas reçu un montant très significatif, mais la santé, c'est 68% de l'ensemble des décaissements pour la période, jusqu'au 31 mai. Et donc là, pour nous, c'était très important. Maintenant, l'autre niveau de transparence et de respect des normes, c'est le niveau départemental et le niveau local. Là, malheureusement, je dois dire que nous n'avons pas eu le niveau de coopération et de transparence qu'on aurait souhaité. Juste pour vous donner, n'est-ce pas, une idée, d'après les statistiques que nous avons, et la partie des réponses données par les enquêteurs, au niveau des délégués, le niveau de transparence est évalué à 40%. Quand je dis transparent, ça veut dire que vous envoyez le questionnaire, vous ne recevez pas de réponse, ou bien on vous donne un rendez-vous, on ne vous reçoit pas, on ne sent pas qu'il y ait une volonté. Quand vous parlez du délégué, vous faites allusion aux représentants de l'exécutif. De l'exécutif, c'est ça, le délégué. Au niveau des directeurs départementaux de l'environnement, on a eu 50% de transparence. Au niveau des directeurs départementaux du ministère des Travaux publics, transports et communications, 40% de transparence. Au niveau des directeurs du centre de prise en charge, on a eu 52% de transparence. Au niveau des directeurs de sites transformés, on a eu 57% de transparence. Au niveau des directeurs des sites non dédiés à Covid, ça c'est des choses, des gens qui n'ont rien reçu du ministère, à part peut-être des informatoires. Là, le niveau de 43%. Donc quand les gens ne gèrent pas, ils sont très transparents. Mais quand ils gèrent, c'est plus difficile. Alors plus on gère, moins on est transparent. Les directeurs d'école, qui étaient très fâchés, parce que finalement, comme je vous l'ai dit, jusqu'à octobre, ils n'avaient que 20% à bénéficier. Eh bien, les directeurs d'école ont parlé de 80% de transparence. Les leaders communautaires, 77% de transparence. Donc c'est pour vous dire, alors pour résumer la question des informations, je crois que le ministère de l'économie et des finances, qui a été sous beaucoup de pression, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, et aussi de la société civile, etc., eh bien, a compris que la transparence fait partie, en quelque sorte, de ses obligations. Et c'est pour ça que nous avons eu une coopération, comme je vous l'ai dit, immédiate, sur les choses ouvertes, etc., on a pu vérifier. Par exemple, vous savez, pour que un chèque soit donné, n'est-ce pas, à un fournisseur, il y a neuf pièces qui doivent apparaître. Par exemple, le Bonne commande, l'affiche de livraison, l'attestation de services faits, le quitus du fournisseur, la patente du fournisseur, l'ordonnancement, il y a neuf pièces en tout qui doivent être... Nous avons pris au hasard cinq opérations pour voir si les neuf pièces étaient là. Dans deux opérations, les neuf pièces étaient là, bien vérifiées, avec les bonnes signatures, hein. Parce que pour le chèque, il y a des personnes qui sont autorisées à signer. Pour l'ordonnancement, il y a des personnes qui sont autorisées à signer. Les bonnes signatures étaient là, vous voyez. Et nous en avons eu trois sur les cinq, où il manquait une ou deux pièces sur les neuf. Vous voyez, ça vous donne à peu près une idée. Mais il y a un gros effort aujourd'hui à faire au niveau de nos ministères, pour que les ministères comprennent qu'ils sont obligés d'être transparents. Ou bien qu'ils suivent l'exemple du ministère de l'Économie. Qu'ils suivent l'exemple du ministère de l'Économie. Et je vais vous donner un témoignage, parce que vous savez, nous sommes dans cette question de budget, de finances publiques depuis très longtemps, au niveau de l'ISC. Je me rappellerai toujours, quand le ministre Henri Bazin était là, de regretter mémoire, qui était un homme très transparent, très ouvert, etc. Chaque fois que je me présentais auprès de lui pour avoir les informations, d'abord je commençais par m'excuser pour le déranger, et il me disait, vous ne me dérangez pas du tout. Au contraire, lorsque je reçois la pression de la société civile, ça m'aide à répercuter cette pression sur mes ministres, des pensiers, parce que les ministres n'en voient pas toujours les rapports, les informations, etc. Donc, il y a un gros travail à faire au niveau des ministères. Et ensuite, au niveau des... en fait, des directeurs départementaux, il y a aussi un gros travail à faire pour qu'ils comprennent qu'ils soient transparents. Et c'est pour ça que l'une des recommandations que nous faisons, c'est qu'il faudrait, lorsque nous aurons un Parlement, qu'on ait une loi d'accès, de libre accès à l'information. Parce que ça existe dans la plupart des pays. Et je sais que la Fondation Héritage a préparé un projet de loi. Il y a plus de dix ans, j'ai participé personnellement à l'élaboration de cette loi. Depuis dix ans, ça traîne dans les tiroirs du Parlement, ça n'a jamais été voté. C'était pas une priorité. Le député Caleb des Rameaux, dans la dernière législature, avait aussi un projet qu'il a présenté qui n'a jamais été voté. Nous avons besoin, parce que l'autre jour je lisais la loi du Maroc, mais il y a trois niveaux de recours. Si vous n'obtenez pas une information, vous avez trois niveaux de recours qui peuvent obliger le fonctionnaire à vous donner l'information demandée. Et pour les autres recommandations ? Bon, pour les autres recommandations... Donc il y a le Parlement, une loi... La loi d'accès à l'information. Maintenant, l'autre recommandation que nous avons, c'est concernant, si vous voulez, une sorte d'harmonisation des institutions de contrôle. Parce que nous avons examiné aussi deux institutions de contrôle. Pas examiné, mais nous avons consulté plus exactement deux institutions de contrôle. La Cour supérieure des comptes et du compte actuel administratif et la Commission nationale des marchés publics. Je dois vous dire que la Commission nationale des marchés publics nous a envoyé un rapport d'au moins une centaine de pages concernant cette question. Ce qu'ils ont reçu, les remarques qu'ils ont faites aux demandes du ministère de la Santé, etc. Nous avons rencontré aussi le président de la Cour supérieure des comptes et du compte actuel administratif, M. Boisguenet, qui nous a remis aussi des rapports concernant... N'est-ce pas ? Il a reçu du ministère de la Santé et du FAES. Et, bon, ils ont renvoyé près de 19 contrats préparés par le ministère de la Santé. N'est-ce pas ? Et le ministère a corrigé 17 des 19. Il y en a deux qui n'ont jamais reçu de feu vert. N'est-ce pas ? Mais ça veut dire que le ministère a dû corriger, etc. Alors, je disais que la recommandation, c'est qu'il y ait une certaine harmonisation entre les exigences de la CNMP et les exigences de la Cour supérieure des comptes et du compte actuel administratif. Parce que la Commission nationale des marchés publics a autorisé ou a donné son feu vert pour une commande, n'est-ce pas, en Chine, alors que la Cour supérieure des comptes l'avait arrêtée. Vous voyez, ce n'est pas normal que deux institutions publiques ne nous donnent pas le même verdict. Vous voyez ? Et la recommandation que nous avons faite aussi, c'est que, bon, contrairement à ce que beaucoup de gens disent ici aujourd'hui, nous pensons que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif devrait se concentrer sur le contrôle a posteriori, non pas a priori et a posteriori, parce qu'il y a un conflit d'intérêts là. Et qu'on devrait laisser la Commission nationale des marchés publics sur, n'est-ce pas, le contrôle a priori. mais à condition que la Commission nationale des marchés publics soit indépendante, ne dépendent pas de la primature comme c'est le cas actuellement. C'est-à-dire que les membres soient proposés, par exemple, par le Sénat et puis nommés la formalité de nomination par le président, d'accord, mais proposés par le Sénat qu'ils soient indépendants. Parce que nous voyons que la Cour supérieure des comptes commence à manifester une certaine indépendance. Il faudrait que la Commission nationale manifeste cette indépendance et se concentre. Maintenant, à partir du moment où la Cour supérieure des comptes se concentrerait sur le contrôle a posteriori, il pourrait mener les investigations jusqu'au bout. Par exemple, prenons la question de Pétro-Caribé. Dans la question de Pétro-Caribé, nous avons eu un rapport plutôt général, mais il aurait fallu prendre chaque opération et arriver à des avis de débat. N'est-ce pas ? Pour dire que dans telle opération, tel ministre n'a pas fait son travail, donc il a un avis de débat, un arrêt de débat, ou bien tel fournisseur n'a pas fourni ce qui a été demandé, avis de débat, arrêt de débat, etc. ont justement ce travail qui doit aller jusqu'au bout, parce qu'il ne faut pas oublier que la Cour supérieure des comptes, c'est un tribunal. ils ont la capacité... Est-ce que ce n'est pas pour éviter qu'il y ait fuite ou qu'il y ait détournement ? Si le contrôle se fait toujours à postériori, entre-temps, la personne qui aurait donc la velléité de ne pas respecter les clauses d'un contrat qu'il a eue avec le gouvernement, eh bien, cette personne-là aurait eu le temps de partir avec l'argent ou de déposer l'argent dans un cote, quelque part ? Un fournisseur, je pense que avant de traiter avec un fournisseur, un ministère doit s'assurer que c'est un fournisseur qui a de bonnes garanties, qui a pions sur rue et qui a des assets, si vous voulez. Je comprends. Ce n'est pas quelqu'un qui peut s'enfuir comme ça. Dans la nature. Dans la nature. Ah non. Donc là, vous plaidez pour que le contrôle se fasse à postériorité, au niveau de la Cour des Comptes. Mais jusqu'au bout. Au niveau de la Cour des Comptes. Oui, oui. Et jusqu'au bout. Jusqu'à l'arrêt. Jusqu'aux arrêts. Jusqu'aux arrêts parce que c'est un tribunal. La personne peut se présenter pour se défendre, être accompagnée d'un avocat s'il le faut, d'un comptable, etc. Mais l'arrêt de débats, jusqu'à présent, on parle beaucoup de Petro-Caribé, mais on n'a pas vu un seul arrêt de débats. Pour finir, professeur, sur une échelle pour cette réponse au coronavirus, vous donneriez combien ? Bon, comme on a vu beaucoup de réponses, satisfaction, 40 %, je crois qu'on pourrait s'arrêter à 50 % à peu près. N'est-ce pas ? Parce que la transparence n'a pas toujours été au rendez-vous au niveau départemental et au niveau des ministères, n'est-ce pas ? Comme je l'ai dit, sur ces cas qu'on a vus, deux étaient complets, les trois autres, il manquait quand même quelques pièces, donc la régularité des opérations n'était pas parfaite, vous voyez, je dirais, entre 45 et 50, on pourrait maintenant, il faut reconnaître qu'il y a eu un gros effort en matière de débauche parce que nous avons pratiquement 34 millions de dollars US à avoir été décaissés jusqu'au 31 mai et plus de 2 milliards de gold décaissés pour les différents ministères et institutions de l'État il y a eu un gros effort qui a été fait, d'accord ? Mais je pense que s'il y avait plus de rigueur, n'est-ce pas, et il y avait une administration plus performante, eh bien, par exemple, tous les enseignants qui ont souffert pendant cette période, eh bien, auraient eu quand même une petite allocation. Maintenant, pour cette année, il n'y a pas encore de rapport, mais Covid continue de tuer. Bien sûr, nous avons pris contact avec le projet géré, n'est-ce pas, pour leur demander s'ils seraient intéressés. Nous n'avons pas encore une réponse positive, n'est-ce pas, mais nous avons quand même une sorte d'ouverture et nous disons qu'ils pourraient être intéressés, mais vous savez, les procédures sont très longues avant d'obtenir un accord, etc. Mais je pense que ça vaudrait la peine, n'est-ce pas, à partir de notre expérience, de voir comment ça se présente cette fois, mais je crains que cette fois, ça risque d'être beaucoup moins satisfaisant, parce que l'effort de décaissement, l'effort de mise en œuvre est, jusqu'à aujourd'hui, nettement moins grand que ce qu'on a eu lors de la première vague. concrètement, on devra faire quoi ? Bon, concrètement, je pense que, par exemple, vous avez le centre transformé, le centre olympique, n'est-ce pas, qui avait jusqu'à une centaine de lits. Je pense qu'on aurait dû remettre ce centre en fonctionnement. et même, quelque part, d'après ce que certains médecins m'ont dit, beaucoup de ces lits qui avaient été entreposés, déposés, préparés, n'est-ce pas, au centre sportif, au centre olympique, ont été redistribués ailleurs. Tant que la pandémie n'était pas finie, je pense qu'on n'aurait pas dû démobiliser ça. Mais maintenant, il faut les remobiliser pour pouvoir accueillir plus de patients. Si mes informations sont correctes, il y a eu un centre qui a été préparé à Carrefour, au centre sportif de Carrefour. Il me semble que ce sont les déplacés qui y sont actuellement. Les déplacés, le Martissant et autres, etc. Ce n'est plus un centre de prise en charge de Covid. Donc, il faudrait multiplier. Maintenant, il faudrait peut-être donner un meilleur, un cadre humain, aux institutions privées. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'institutions privées, notamment Canapé Vert ou autres, n'est-ce pas, Clinique Lambert, à Pétionville, etc., qui acceptent des malades de Covid. Mais je crois qu'il faudrait peut-être leur donner un appui pour renforcer le personnel soignant. parce que l'une des faiblesses, vous voyez, d'une institution privée comme ce genre d'institutions, vous avez un médecin qui passe une fois par jour, qui passe un quart d'heure avec le malade, voir si tout est correct, regarde l'attention, etc. et ne revient pas de la journée. Or, pour ce genre de soins intensifs, par exemple, il faut une présence plus soutenue et là, par exemple, on aurait dû donner un appui pour renforcer le personnel, par exemple, dans ces centres-là et puis avoir une capacité de plus grande production d'oxygène également. Merci professeur René Desroches pour cette analyse du rapport, un rapport qui se veut objectif impartial. Objectif impartial, ce qui est correct, on le dit, ce qui n'est pas correct, on ne le dit pas, et je pense que c'est ce qui peut faire progresser, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque le ministère de la Santé a reçu le premier draft du rapport, n'est-ce pas, ils ont été interpellés, ils ont réagi et nous avons reçu des documents qu'on n'avait pas reçus, même si on n'est pas satisfait entièrement, mais ça veut dire qu'il y a quand même une leçon qui a été retenue.